Cette année encore, la ville de Paris va vivre au rythme de la nuit blanche. C'est le 5 octobre et cette année, nouveauté complète. On part dans tous les sens, il y a de la couleur sur l'affiche, on va pouvoir faire du vélo, on va pouvoir courir dans les musées, on va pouvoir se balader et voir des parades, grâce à un homme, Didier Fusillé, qui est ici présent, et avec l'aide, bien évidemment, d'un critique d'art qui s'appelle Jean-Max Collard. Donc tous les deux ont convié des artistes et surtout vont vous faire participer à cette nuit blanche très originale. Alors, Didier, c'est quoi les nouveautés ? Vous savez, la nuit blanche, ce sera la 17e édition, donc en gros, ça commence vers 19h-19h30 et ça se termine quand le jour se lève. Donc pendant cette petite partie-là, le 5 octobre prochain, vous pourrez vous déplacer. Enfin, l'idée, c'est d'une nuit blanche en mouvement, une nuit blanche où les œuvres elles-mêmes vont bouger et où vous allez pouvoir bouger dans les œuvres. Qu'est-ce qui a donné l'idée du mouvement ? Est-ce que c'est le fait aussi que les Parisiens, lorsqu'ils viennent à la nuit blanche, se sont un peu attroupés devant une œuvre et ont des difficultés à rentrer ? Est-ce que c'est ça qui conduit à l'idée de vous faire bouger les œuvres ? Oui, alors c'est vrai que c'était des remarques qui revenaient assez souvent. On attend trois heures pour voir une œuvre, en tout on en voit trois ou quatre. Donc il y avait peut-être pas une lassitude, mais enfin un souhait de quelque chose d'un peu nouveau. Et quand Anne Hidalgo et Christophe Girard m'ont proposé de réfléchir à ce que pourrait être la nuit blanche de cette année, tout de suite m'est venue vraiment cette idée du mouvement. Parce que c'est Paris, c'est la mobilité, ce sont aussi des choses incroyables à voir. C'est la frustration totale, puisqu'on sait dès le départ qu'on ne pourra pas tout voir. Et donc ça aussi, ça fait partie aussi de cette belle chose, finalement, de la nuit blanche, de ce beau concept. Et donc vraiment l'idée d'une sorte de parade d'œuvres d'art avec Buren, Annette Messager, Shanna Moulton, mais aussi des gens de théâtre, des gonflables. Sylvie Fleury est en train de nous faire un gonflable absolument délirant. Il va y avoir de la Barba Papa qui va, Vivir au bout, va nous balancer ça à 12 mètres de haut. Enfin, vous voyez, il va y avoir une sorte de parade assez fantastique rue de Rivoli. Il faut savoir qu'il y a des parades déjà, évidemment, la Gay Pride, la Technoparade. Mais là, ce sont vraiment des chars. Faits par des artistes. Tous faits par des artistes, tirés parfois par des chevaux. D'autres, des grandes plateformes. Et qui, ensuite, arrivés à Place de la Bastille, vont se retrouver dans la circulation normale. Donc vous allez voir passer le char de Daniel Buren qui va être splendide. Ce seront deux énormes miroirs comme ça penchés. Vous savez, comme ceux qui amènent les vitres pour les grands buildings, les grands gratte-ciels. Et ils seront surmontés d'une barre de projecteurs comme les bateaux-mouches. Donc quand le char va arriver devant vous, vous allez voir les bâtiments derrière vous tomber et éclairés comme en plein jour. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Notre envie, c'est de créer vraiment une diffraction de l'espace, quelque chose qui nous projette ailleurs, tout en étant immobile. C'est ce qui est beau, un peu comme la forêt de Macbeth. C'est-à-dire, tout à coup, ça va bouger. Est-ce que l'expérience de Lille et des parades lilloises que vous avez pu faire dans Lille 3000 ont inspiré un peu cette idée ? Et surtout, est-ce que c'est l'expérience qui vous permet de proposer ça pour Paris ? C'est sûr que depuis Lille 2004, on avait accueilli 700 000 personnes dans les rues de Lille. Et puis là encore, dernièrement, pour Eldorado, 350 000 personnes. C'est une magie spéciale, une parade. D'abord, vous l'attendez, vous vous préparez à venir avec les enfants. C'est aussi quelque chose d'assez familial ou avec des amis. Vous placez à un endroit où vous espérez voir les choses. Moi, je me souviens des grandes parades Macy's à New York. C'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas. Et puis, il y a la majesté de la rue, de la rue de Rivoli, qui est quand même une rue faite pour ça aussi. Et donc, ça a toujours inspiré, moi, les grands carnavals de Belgique, que ce soit à Binch, que ce soit à L'Avillière. Oui, bien sûr. Ce sont des choses très spéciales. Et je crois qu'Anne Hidalgo, qui, vous savez, est de Cadix aussi. Elle a passé son enfance. Elle a ce souvenir des grandes processions aussi à Cadix. Il y avait une envie, je crois, partagée d'imaginer cela, d'imaginer un grand bal blanc aussi, avec Alain Flecher et le freinois, sur, devant la place de l'hôtel de ville. Et puis, à côté de ça, on va transformer une partie du périphérique en vélodrome. Toujours dans cette idée de mouvement, vous pourrez monter avec votre vélo, que nous allons équiper de LED, avant pour que vous créez vous-même le mouvement et l'œuvre d'art par votre propre déplacement. Mais ce sera un anneau assez exceptionnel. Puis c'est une seule fois aussi d'aller faire du vélo là-haut. Et c'est franchement une vision que nous avons faite. Nous, on l'a testé. Parce que vous savez, le périphérique est assez souvent fermé pour le nettoyer, le réparer, etc. Et franchement, c'est un choc. Parce qu'on voit Paris, on voit le Sacré-Cœur, on voit aussi Pantin, Lourdes, la Philharmonie. Ça sera très beau. Ensuite, il y aura deux petits marathons qui partiront de la place de la Concorde, l'un vers le Trocadéro, l'autre vers le centre Pompidou. Et vous aurez un dossard, en fait, sans sac, sans rien. Et vous allez pouvoir traverser le Louvre, les arts décoratifs, le centre Pompidou, la conciergerie, la scène du théâtre du Châtelet, les Invalides. Enfin, un 42 magnifique musée-bâtiment et des monuments exceptionnels. Vous passerez sous la tour Eiffel. Pas en courant, enfin en marchant, mais entre-temps, vous allez courir. Et je pense qu'il y aura cet éblouissement propre à la nuit, pour moi en tout cas, et à la fascination qu'exercent pour nous ces grands bâtiments que l'on verra évidemment différemment, puisque ce sera une vision fugace. On pourra s'arrêter, évidemment, on fait ce qu'on veut, ça n'est pas chronométré. Mais c'est une autre façon aussi d'appréhender les grands symboles de la culture, qui sont ceux de Paris. Puis il y aura aussi Pilar Albassarine. Al-Bassarine, qui est représenté là, sur le plateau. Oui, qui est magnifique, avec ses sévianes, mais c'est ces vianes qui finissent dans la mort. Parce que ce sont entièrement, il n'y a que des œuvres d'art, des œuvres d'art en mouvement par les artistes qui les représentent. Mais il y a ce côté tragique aussi, qui sera propre, je pense, à notre vision. La vision que nous avons avec Jean-Max, d'un art aussi qui va vers aussi ses renaissances avec le jour qui se lève. Moi, mes grands souvenirs de Nuit Blanche, c'est 4h, 6h du matin. Vous savez que ça va s'achever. Vous savez que vous ne reverrez plus ça de votre vie. Il y a ce côté-là qui est tout à fait magique. Comment réagissent les artistes, d'ailleurs ? Ils sont demandeurs de ce genre d'implication dans la ville ? Ou bien il faut vraiment aller les chercher, les persuader ? Écoutez, Daniel Buren, c'était immédiat. D'abord, il n'avait jamais fait la Lue Blanche. Il n'avait jamais fait un char. Il en rêvait. Après, Annette Messager, ça a été une longue réflexion pour arriver à un projet magnifique. Après, vous avez des artistes comme Pascal Martin Tailloux, immédiatement, qui a imaginé une forêt. Une forêt en mouvement. En mouvement, c'est Magbeth. Et comme ça, je vous dis, nous avons été très surpris des propositions des artistes. Là, également, dans les lieux qui seront traversés. Le Grand Palais, vous aurez une centaine de tubistes qui vont jouer. Beaucoup d'orchestres. C'est la Philharmonie autour de Laurent Bel qui va coordonner toute la musique, aussi de la parade, que l'on va retrouver un peu partout au musée Guimet. Par exemple, ça sera magnifique avec les Bouddhas qu'on va pouvoir découvrir d'une façon tout à fait insolite. Et puis, le musée de l'Homme, avec la vision sur la tour Eiffel. Vous allez monter cet escalier, tomber là-dessus. Il y aura Salgado. Donc, ce sera aussi l'occasion de voir énormément d'expositions. Nous pourrons, Serge Lasvigne, au centre Pompidou, et partir d'une façon magnifique à nous dire, avec Bernard Blistel, on va traverser en sportif le musée d'art moderne. Et donc, ça va être, vous vous imaginez, quoi. Moi, je suis juste un peu inquiet en termes de sécurité des œuvres. Mais à part ça, bien évidemment, on est tous partant. Mais je crois que c'est déjà complet. Le marathon est déjà complet. Non, non, ça réouvre le 10 septembre. Parce que là, effectivement, 2h30, les 4 000 premières places sont parties. Non, c'est aussi notre volonté de s'inscrire à Nuit Blanche. On peut s'inscrire pour vivre la parade de l'intérieur. On peut s'inscrire pour venir faire du vélo sur le périphérique. On peut s'inscrire pour courir. Et si on ne s'inscrit pas, évidemment, on vivra la Nuit Blanche, là où on sera. Sur la rue de Rivoli ou ailleurs. Bon, vous avez compris, on ne peut pas tout voir. En revanche, on peut s'inscrire, on peut avoir tous les détails sur le site nuitblanche.paris. Et puis, n'oubliez pas la date, le 5 octobre de 11h. Non, avant 7h. 7h, ça commencera même la veille. Jusqu'à... Au lever du soleil. Au lever du soleil. Bravo. À bientôt. Merci, Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada